Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans ? Tu es jeune, connecté et plein d'énergie ? Tu as mille idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais, et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant quoi. Et pourtant tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris, il y a des solutions, des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur, que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose ? Non ? En fait, ESS, c'est pour économie, sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, très écolo, biseuneau, c'est babacool. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que tu as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assauts, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. Le SS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début.